Je vous entends, je vous salue dans le nom du Seigneur en Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre enseignement sur les soixante-des semaines. Nous prenons directement Daniel chapitre 9 verset 6. Parce qu'il faudrait qu'on termine la parenthèse là-bas. Daniel chapitre 9 verset 6. Après les soixante-deux semaines, un ouin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera un peu une soixante. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Amen. Alors je voudrais que vous me suivez très bien parce que ça ne tira pas pour moi non. Mais je vais plus donner quelques détails sur la partie où nous sommes arrivés. La première des choses, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui nous a arrivé à calculer les soixante-des semaines de cette manière-là ? Ou bien, parce que vous devez être enseigné et comprendre, nous, nous croyons aux soixante-des semaines. Et qu'est-ce que les autres calculent parce que vous allez rencontrer les gens. Comment est-ce qu'ils croient dans les soixante-des semaines ? Comment est-ce que vous croyez aussi ? La première des choses, je vais justifier notre façon de placer les soixante-des semaines. Et c'est très important. Après cela, je vais donner l'explication là où nous sommes arrêtés. Vous allez remarquer que dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 5, il est écrit. Sachez-le donc et comprendre, d'après que la parole est à la poussée que Jérusalem est bâtie. Jusse à pointe le comité, il y a sept semaines et soixante-des semaines. Après les soixante-des semaines, un point sera étranger. Il n'y aura pas de succession. Le peuple d'un chèque qui viendra demain détruira la ville sainte. Les débatations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors, il faut me suivre. Voilà la première confusion que les gens font sur l'emplacement des soixante-des semaines. Suivez. Si là que nous avons sept semaines, soixante-des semaines, là, il n'y a pas de problème. Tout le monde croit comme ça. Mais la confusion commence à partir de la dernière semaine. Suivez-moi très bien. Il y a les uns qui font comme ça. Parce qu'il y a sept semaines, soixante-des semaines, il y a la dernière semaine. Comme vous savez que ce sont des semaines, une semaine est égale à sept ans, n'est-ce pas? Amen. Parce que je vous ai enseigné que nous n'étudions pas des semaines de jour, ce sont des semaines d'année. Alors, quand on parle d'une semaine, c'est-à-dire sept ans, maintenant, la première confusion, quand les gens disent qu'on, quand les gens lient sept semaines, soixante-des semaines, ils placent directement la dernière semaine. Je voudrais que vous suivez ça très bien. Parce que je ne veux plus revenir. Ils placent la dernière semaine après soixante-des. et parce qu'il est écrit à la moitié, ils font ça. Trois ans et demi. C'est-à-dire, Jésus-Christ, comme son ministère a dit, trois ans et demi, ils placent des rétranchements de moins ici. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort là-bas. Et ça reste combien? Trois ans et demi. Ça, c'est la confession des brannamistes. Je dois vous le dire. Parce qu'à Pournay, ils croient que la dernière semaine, comme c'est divisé en deux parties, il y a trois ans et demi où Christ est mort et l'autre trois ans et demi est resté où les deux témoins vont travailler et la grande brannamiste. Ça, c'est la confession des uns. Les témoins de Jouba croient que il y a sept semaines, soixante-des semaines, une semaine. Et quoi? Ça? Sept semaines, soixante-des semaines, une semaine. Ça, c'est la confession de l'adventiste des témoins des gens et des autres. Jésus-Christ a travaillé trois ans et demi. Il est rétranché. Et les apôtres aussi ont prêché après avoir prêché trois ans et demi. Tout est fini. Il n'y a plus de temps pour que l'Israël soit sauvé. Les soixante-des semaines, ils sont déjà consommés. Mais nous ne plaçons pas de cette manière-là, première manière, non, ni deuxième manière, non. Voilà comment est-ce que nous plaçons les soixante-des semaines. Nous disons, avec l'ange, il y a sept semaines, soixante-des semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâchés, après les soixante-des semaines. Nous ne plaçons pas après les soixante-des semaines dans la dernière semaine. nous plaçons après les soixante-des semaines. C'est-à-dire, quand les soixante-des semaines s'arrêtent, il y a le rétranchement des points. Alors, nous disons, la mort du Seigneur Jésus-Christ met fin au temps d'Israël et encore les temps de l'Église qu'il ne part dans les soixante-des semaines. Est-ce que vous avez compris la différence ? Je ne peux pas dire ça le dimanche parce que le dimanche, il faut prêcher, actualiser les messages. C'est dans la semaine qu'on peut faire quelques exercices. Maintenant, nous disons que quand Christ est mort, c'est l'arrêt du calendrier et le rétranchement des points n'est pas dans la dernière semaine. Parce que dans la dernière semaine, on dit quoi ? Évangéliste, c'est le dernier 9-27. 9-27. Il fera une solide alliance avec les yeux pour une semaine. Voilà. C'est-à-dire, nous disons, la dernière semaine, ça n'a rien à voir avec le rétranchement des points, mais la dernière semaine, ça concerne l'alliance, la consolidation de l'alliance. Et vers la moitié de la semaine, nous divisons la dernière semaine en deux parties. et nous disons ceci. Quand l'église est enlevée, c'est alors qu'elle débutera la dernière semaine de l'alliance, qui est composée de deux parties, c'est-à-dire trois ans et demi, trois ans et demi. C'est par là que nous calculons exactement la durée de l'église dans le festin de l'alliance. ça va faire sept ans. Sept ans ici, c'est le temps où l'épouse sera dans le ciel avec son époux. Parce que la dernière semaine que Daniel commencera après que l'église soit enlevée. Voilà la première des choses. C'est-à-dire, je voulais tout d'abord que vous comprenez pourquoi nous avons placé, pourquoi nous faisons comme ça. Maintenant, quels sont les événements que je vais vous enseigner tout de suite là? Un, après les soixante semaines, il y a la mort du Christ. Rétranchement des points. Rétranchement des points. Deuxième événement, la ville sainte est détruite. la destruction de la ville sainte. Troisième, les dévastations dirigeront jusqu'au terme de la guerre. Voilà les choses que nous voulons expliquer par le Christ. J'ai envie que le Seigneur vous accorde la possibilité de nous comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ça c'est le terme du dernier chapitre de la 6. Je vais l'expliquer d'une manière très simple. Pour ceux qui écrivent, vous écrivez Matthieu chapitre 22. On ne lit pas les majoristes pour gagner du temps parce que je dois résumer le tout. Matthieu chapitre 22. Vous prenez le verset 2 jusqu'au 8e verset. Alors, remarquez une chose. Le Seigneur dit ceci. « Le royaume des sièges est semblable à un roi qui organise le festif. » Il envoie ses serviteurs pour faire venir les invités. Les invités ont décliné cette invitation. Et pour la deuxième fois, il va encore renvoyer ses serviteurs. mais les invités n'ont pas seulement décliné l'invitation, mais ils ont bâti. Les invités n'ont pas seulement décliné l'invitation, ils ont aussi bâti les serviteurs. Je voudrais que vous suivez ça très bien parce que ça va vous aider à comprendre la parenthèse qu'on a commencée l'explication le dimanche. Alors, les invités déclinent cet appel et ils vont battre les serviteurs du maître. À son tour, les propriétaires ou le royaume, le maître qui avait organisé les festins, qu'est-ce qu'il fait ? En conséquence, parce que les invités n'ont pas accepté son appel, il va envoyer sa troupe entrer dans la ville, détruire la ville, détruire la maison. C'est alors qu'il enverra l'invitation aux gens des Carrefour. Les gens des Carrefour qui n'étaient pas invités reçoivent cet appel et ils doivent venir entrer parce que les invités ne sont pas dignes. Car le Seigneur Jésus-Christ parle comme ça, il dessine les 70 semaines de l'année. Ça dit que quand le Seigneur est venu sur la terre, c'était lui le royaume. Jésus-Christ est le royaume. Il est le sujet du royaume. C'est la première prédication. Il a dit « Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. » Je dois vous rappeler que le royaume des cieux est là. Quand Dieu créa, avant qu'il y ait le ciel et la terre, le royaume exista. Parce que Dieu a existé. Et il est le roi. Quand il crée Adam, il est place dans le jardin d'Eder, Adam était sous le royaume de Dieu. Parce que c'est Dieu qui était son roi. quand le frère Adam écoute la voix de sa femme, il sort du royaume. Et l'homme est resté comme ça dans le royaume. Dieu vient établir son royaume d'Abraham. Et Abraham entre dans le royaume de Dieu. Jusqu'à la maison d'Israël. Parce que Dieu était le roi. Juste à ce qu'Israël rejette le royaume, il dit ceci établit nous un roi. Et Dieu répond ceci à Samuel. Parce que Israël ne veut plus que je règne ici. Et tu vois, Dieu était roi en Israël. Établit le royaume. Et tout ces temps-là, le royaume est devenu prophétique. Parce que tous les prophètes parlaient du royaume. 1er Pierre chapitre 1er verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé tout cher à la grâce qui nous était réservée, ont fait nécessairement l'objet de les recherches et des investigations, vous l'a sondé l'époque et les circonstances. Qu'est-ce qu'ils sondaient? Ils sondaient les souffrances et la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que là, le royaume revient sous la forme prophétique. Et tous les prophètes annonçaient le royaume jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète du royaume. Et Jean-Baptiste dit, répétez-vous car le royaume du ciel est proche. Et le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Quand Jésus-Christ arrive, c'est lui le royaume et c'est lui le roi attendu. Maintenant, Israël rejette le royaume de Vapos Pilate. quand Pilate sort Jésus et dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour ce roi des juifs? Israël dit, il n'est pas le roi. Cule-mère, le royaume de Dieu s'est rédit. Voilà pourquoi dans le livre des actes, chapitre 1er, verset 6, jusqu'au 7e verset, après sa résurrection, les disciples voulaient poser la question sur le royaume. Mais dans l'Icle, le Seigneur dit que le royaume est au milieu de vous parce que c'était lui le royaume. Je ne sais plus le royaume ailleurs mais le royaume se trouve dans lequel. Mais ce royaume-là, Israël l'a rejeté. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que la femme étrangère est entrée, Aaron et Myriam ne peuvent plus habiter dans les camps. Myriam est hors du camp frappée de la lèpre parce que c'est Israël aujourd'hui hors du camp à cause de la jalousie. C'est ce que Frère Paul dit si je pouvais exciter votre jalousie. C'est-à-dire que l'entrée de l'Église aujourd'hui c'est la mise en camp mise en camp d'Israël. C'est ça Genèse chapitre 22 aujourd'hui j'enseigne s'il vous plaît je fais l'école ne vous en faites pas ça sera facile. Dimanche c'est la prédication maman c'est l'enseignement. Alors Genèse c'est Abraham qui monte sur la montagne avec son fils c'est ça la croix après la croix quand on descend Sarah n'existera plus Genèse 23 la mise en écart mise en écart de Sarah Sarah part pour permettre à Rebecca de venir c'est l'Église du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a Israël mis à côté nous retrouvons. Voilà la parenthèse la parenthèse c'est ça maintenant qu'est-ce qui se passe dans la parenthèse quand Christ meurt le temple doit être détruit parce que ils ont rejeté les vrais cultes le royaume est parti le culte est parti Israël vit maintenant dans Icabod et nous l'Église nous sommes entrés est-ce que tout le monde comprend ? nous sommes entrés dans ce temps-là mais retenez à part l'entrée de l'Église il y a un événement autre les dévastations diront au terme de la guerre c'est-à-dire dans ces calendriers dans ces temps-ci vous avez l'Église qui travaille bien sûr mais vous avez aussi le mystère de l'iniquité qui agit je vous ai promis que je devais retourner ou bien revenir sur l'Apocalypse chapitre 17 c'est là où je reviens pour dire que la présence de l'Église sur la terre elle est là l'épouse bien sûr mais de l'autre côté il y a aussi les diagnes qui travaillent sous la forme des mystères parce que tout le monde comprend ? voilà pourquoi vous allez remarquer ceci quand vous prenez l'Apocalypse chapitre 1 verset 10 11 vous allez voir que le prophète Jean s'est retourné pour voir l'homme qui marchait au milieu de cette chambre et quand il voit cet homme-là l'homme dit ce que tu vois écris-le au Saint-Église écris-le dans un livre on voit ce message dans le Saint-Église d'Asie mais remarquez dans chaque Église il y avait des reproches que le Seigneur faisait c'est pour dire que durant le temps de l'Église il n'y a pas seulement l'Église qui travaille il y a aussi les diables qui travaillent sous plusieurs formes pourquoi les diables travaillent sous plusieurs formes ? là rentrons dans le monde de la révélation parce que je vais répondre à une question majeure que les gens se posent aujourd'hui rentrons un peu dans le monde de la révélation pour que vous retenez ça bien dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 1er quand vous allez jusqu'au 3ème verset le Seigneur s'assit parce qu'il était dans la maison il sort il s'assoit au bord de la mer il dit ainsi la mer sortit pour s'aimer et il y avait combien de paraboles si vous prenez Matthieu 13 Marc 4 il y avait 7 paraboles et chaque parabole correspondait aux 7 églises mais les paraboles que Jésus Christ donnait là ça parlait déjà de cette église quand le souverain sacrificataire entre dans les lieux très saints papa va le suivre j'ai posé une question sur les tabernacles le dimanche mais la plupart n'ont pas répondu quand le souverain sacrificataire entre dans les lieux très saints ils se servent de combien de doigts dans les lieux très saints combien de doigts il faut lire la Bible s'il vous plaît le souverain sacrificataire entre dans les lieux très saints quel jour il entrait quel jour le souverain sacrificataire entre dans les lieux très saints combien de fois par année. Une fois. Mais quel jour? Le dixième jour de mois de Tisserie. Maintenant, quand il entre là-bas dans les lettres saines, il se sert de combien de doigts? Ah non. Un seul doigt. Il doit faire l'aspersion sept fois. Parce qu'il doit répandre plutôt le sens sur la tête. Il doit écrire. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne se sert pas de plusieurs doigts. Il se sert d'un seul doigt. Si c'est par l'esprit que je chasse les démons, croyez que les doigts de Dieu sont obligés. C'est-à-dire que les doigts de Dieu, c'est ça. La dispensation d'aujourd'hui. Ça, ce sont les ABC de l'Évangile éternel. Si le fouet, si mon père vous a bâti par le fouet, moi, je vais vous battre par quoi? Par des scorpions. Parce que mon doigt est plus que le reine de mon père. dont le fils, c'est le ministère du doigt. Qui est simple, mais plus fort que le ministère du père. Aujourd'hui, le souverain sacrificataire se sert d'un seul doigt. Oh là là! Jeannès et Jambres ont dit quoi? C'est ce que Moïse fait là-bas. On ne peut pas le faire parce que c'est le doigt de Dieu. Aujourd'hui, le souverain sacrificataire écrit sur la terre. Et la terre, là, c'est un peuple. C'est-à-dire que quand Christ parlait, quand il a donné les sept paraboles, il parlait déjà de l'Église. Je crois que vous avez enseigné les sept Églises ici, non? Oh, je vous ai dit ça? Oui. Quand Israël sort, je vous ai aussi enseigné les campements. J'ai enseigné les campements. Quand Israël sortait de l'Égypte, Israël sortait de l'Égypte à la traversée de la mer rouge. Première expérience, c'était quoi? Le désert. Déternon chapitre 8, 2, 3, 4. C'est le désert. Je vous ai fait entrer dans le désert pour vous éprouver, pour vous enseigner, parce que le désert, c'était quoi? Le désert signifie quoi? Le lieu d'enseignement. Le lieu d'enseignement, selon quel texte? C'est l'autre d'Éternon 8, 2, 4. Le désert, c'était pas seulement le lieu d'enseignement, c'était aussi le lieu de l'épreuve. Alors, maintenant, dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 2, 3, Dieu dit, « Je me souviens d'Israël quand il était jeune, quand il me souviens dans le désert, je me souviens de son amour. » Ça dit que la première expérience d'Israël, c'était l'amour. L'amour, c'était où? Dans le désert. C'est que j'ai contre toi, Église de Fès, parce que tu as abandonné le premier amour. C'est la première expérience. Et dans le désert, qu'est-ce qu'Israël doit expérimenter? La souffrance. C'est ça, l'Église de Simir. Le diable va jeter quelques-uns de vous dans la prison. Vous allez souffrir. Et après, quoi? Il y a maintenant l'épreuve de Balaam. C'est ça, l'Église de Pergame. C'est que j'ai contre toi, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Et après cela, il y a quoi? Il y a l'entrée dans la royauté, là où il y a Jézabel. C'est ça, l'Église de Théâti. Et Israël va traverser les temps de la mort, des persécutions. C'est ça, l'Église de Sardes. Le diable jeterra quelques-uns de vous dans la prison. Vous allez souffrir. Et ça viendra à l'état de la faiblesse, Philadelphie. Ce n'est ni par ta force, ni par ta amresse, c'est par l'esprit. C'est ça, Philadelphie. Et quand Christy revient, il trouve Israël comme l'Odyssée, avec le conducteur, avec le c'est ça. C'est-à-dire que cette Église, ça expliquait les sept étapes qu'Israël a traversées aussi dans sa marche. Et c'est ça. Ça dit que le temps de l'Église, nous ne parlons pas des âges, mais nous parlons de l'Église. Ça dit que c'est cette lettre-là, ou bien ces lettres, manifestées dans un livre, représentent les messages de l'Église de tous les temps. Et pendant tout ce temps-là, il y a la manifestation aussi du diable. Parce que quand les mères sont sortis pour s'aimer, il a fait tout d'abord quoi ? Il a marché sur les eaux, il sort la terre. C'est le troisième jour. C'est alors qu'ils sèvent. Quand ils sèvent, son ennemi aussi sèvent quoi ? Livré. Ça dit que pendant le temps de l'Église, nous avons aussi livré, bien que livré, c'est dans le monde aujourd'hui. Au sur le temps que nous sommes là, il y a aussi la manifestation du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Donc durant ce temps, il y a aussi la manifestation du diable. Voilà pourquoi je place, écrivez, pendant ce temps-ci. Ici, je vais insister et répondre aux questions que les gens posent. Je vais faire un service des questions et réponses par cette semaine, l'autre semaine-là. Je vais attirer votre attention, s'il vous plaît, avant que j'avance. Je vais attirer votre attention. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 10, comme je l'ai dit, juste à 11 ans verset, le prophète Jean tourne le regard, il voit un homme qui marche au milieu des sept chandeliers, il dit, c'est ce que tu vois, écris-le. Qu'est-ce que Jean devait écrire ? Ce qu'il voyait. Mais nous voyons que dans les sept lettres, il y avait la révélation de Christ qui était comme des réponses aux questions de chaque église. Un petit exemple, ça serait très simple. Vous allez comprendre parce qu'ici, je rassemble tout à l'heure mes écrits, après ce mois, je vais vous en s'enver dans quelques minutes. Alors, maintenant, remarquez, Jean attend. Jean voit quoi ? Il voit le nicolaïsme, le manque d'amour, le balamisme, le théâtre, le gézabélisme, la mort, la paix de puissance, la vie de l'humain, la nidité. Il voit ça où ? Il voit ça sur la terre. Mais quand l'ange l'appelle, il monte dans le ciel, il voit un trône. Il voit la répétition de ce qu'il avait vu. Il voit le cheval blanc qui sort, le cheval roux qui sort. Mais là, ce qu'il voit dans le seau, c'est la répétition de ce qu'il a vu dans cette église. Ça devient difficile ? Je vais le simplifier, c'est très simple. Je le simplifie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman, ça ne sera pas difficile. C'est très simple. Je réponds à une question très simple. Parce qu'il faudrait que je vous donne la pensée de cette parenthèse là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas au juste ? Retournons dans un langage très simple pour que tout le monde comprenne. après la mort de Josué, les enfants d'Israël se sont rassemblés. Ils ont dit, je suis dans Josué, chapitre 1er, non, Jige, Jige, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au 5e verset. Les enfants d'Israël se rassemblent, ils posent au Seigneur la question, qui d'entre nous montera premier pour combattre les Canadiens ? Et Dieu répond, Jida montera premier. Pourquoi Jida monte premier ? Parce que c'est lui le roi. Et Jida, à son tour, il dit, Simeon, viens, tu combats avec moi. C'était ça, les plans de la rédaction parce que Cana, c'est pas n'importe qui qui peut monter premier. Mais c'est Cana là, pourquoi Jida monte premier ? Parce que Josué, dès son vivant, il a envoyé les espions d'aller voir Cana, espionner Cana et d'écrire ça dans un livre. C'est-à-dire, les espions ont amené Cana comme un livre. Maï, qu'est-ce que tu comprends ? Papa, tu comprends ? Josué envoie les gens, ils ont exploré Cana à la fin. Josué dit, ils dessinent ce Cana là. Quand ils ont dessiné Cana, quand ils donnent Josué, voilà les rapports. Cana devient quoi ? Un livre. Où est Cana ? Dans le livre. Mais quand on dit qui est d'une de monter dans Cana, c'est-à-dire quoi ? Qui est d'une de prendre le livre ? Parce que Cana devient un livre. Mais qui est d'une ? C'est Jida. Mais Jida ne montre pas si elle prend Simeon. Pourquoi ? Parce que quand Jean, on a dit que Jean ne plaît pas, voici les lions de la tribu de Jida. Quand il regarde, il a vu l'agneau. L'agneau, c'est qui c'est Simeon ? Parce que Jida ne monte pas seul. Il monte avec Simeon. Oh là là. Amen. Jida monte avec Simeon. Pourquoi il monte avec Simeon ? Je donne le pourquoi. Il monte avec Simeon. Pourquoi ? Parce que quand Jacob bénissait ses enfants, il a empêché Simeon d'avoir la portion de terre d'Akala. C'est-à-dire que Simeon n'a pas la portion de terre. Jésus, j'enseigne les saints. J'enseigne les saints. Amen. Simeon n'a pas, c'est-à-dire les jours de la bénédiction pour Simeon, Simeon n'a pas la portion de terre. Mais parce que Simeon n'a pas la portion de terre. Il faut que Jida puisse l'associer. Parce que Simeon en combattant d'Ajida, la victoire de Jida lui permettra d'avoir la portion de terre d'Ajida. Nous étions sans promesse, sans portion d'Ajida. Mais quand Christ vient, il nous associe. Pourquoi ? Parce que c'est lui l'héritier. Maintenant, dans lui, nous pouvons hériter. Nous devenons les co-héritiers ensemble avec le Christ. C'est facile, non ? Alors, maintenant, quand Jida combat pour récupérer Cana, Cana, là, ça devient quoi ? C'est le livre. C'est l'héritage. Exactement, c'est ça aussi, Apocalypse, chapitre 5. Quand, quand maintenant, on prend Cana, dans chaque portion de Cana, il y avait des ennemis. il y avait la portion d'Israël, il y avait aussi les ennemis. Exactement, c'est ça l'église. Ça dit que dans l'église, il n'y a aucune église qui est sainte. Dans l'église de Jérusalem, il y avait des murmures. Dans l'église de Corinthe, il y avait des désordres. Voilà pourquoi je toujours dis, il ne faut pas voir que vous êtes parfaits en plus. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a toujours des choses que nous devons arrangir. Et un enfant de Dieu doit comprendre que vivre sur cette terre, nous habitons encore loin du Seigneur. Voilà pourquoi Moïse disait, rentrons un peu dans la révélation pour que vous ayez une idée facile dans la tête. Pour Moïse, Moïse insistait que quand vous allez à la guerre, quand vous allez à la guerre, vous faites les combats, il faut tuer les hommes. Laissez qui? On laisse les femmes dans quelle ville, Mike? On laisse les femmes dans quelle ville? Ah, ça c'est une question difficile parce que les fidèles ne peuvent pas répondre. On laisse les femmes dans quelle ville? Parce qu'il y a des villes éloignées et des villes proches. Maintenant, je te donne la réponse. On laisse les femmes dans quelle ville? Les villes proches, on ne peut pas laisser les femmes. Parce que si tu laisses les femmes là-bas, les femmes vont t'emmener à la prostitution, à l'idolâtrie, dans le ville proche. En tout cas, s'il y a une ville proche, on tue tout le monde, on tue les hommes et les femmes aussi. On ne laisse pas les femmes. Mais si tu arrives dans les pays éloignés, dans les villes éloignées, là, on laisse les femmes. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est maire à la croix de Golgotha, il n'y avait plus la femme en Israël. Parce que c'est la ville proche. Mais chez nous, éloigné, il a tué tous les hommes et il a laissé les femmes. Chez nous, ici, si tu viens comme un homme, on dit non, non, Christ a tué tous les hommes. Il n'y a que les femmes qui sont restées. Donc nous sommes toutes, ici, nous sommes des femmes. Mais Moïse dit, tu vas vérifier parmi les femmes là, tu prendras la plus belle femme. Je me suis toujours posé des questions. Comment entre 5 000, 8 000, 10 000 femmes, mais qui est cet Israël là qui est capable de choisir la plus belle des femmes? Ah, c'est pas pour rien les filles de Jérusalem chanter pour Simamite. La plus belle des femmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs femmes, mais il y a toujours la plus belle. La plus belle, c'est l'Église. C'est-à-dire que quand Israël laisse les femmes, il choisit la plus belle des femmes, il va reprendre cette femme là directement pour devenir sa femme. Il faut que la femme reste dans la maison, qu'elle pleure ses parents, qu'elle change les vêtements. C'est ça le temps de l'Église. Donc si le Seigneur nous a laissé sur la terre, c'est pour que nous nous prépare. Si le Seigneur nous a laissé sur la terre, bien qu'il y ait le combat des ennemis, mais pour que nous nous prépare. Et c'est tout le monde a compris. Mais il y a aussi le combat, il y a aussi les attaques. Voilà, c'est le temps de l'Église. Donc le temps de l'Église, c'est cette parenthèse là où le Seigneur est en train de préparer son Église, mais il y a aussi le diable qui travaille. Tu ne peux pas empêcher le diable de travailler aujourd'hui. Quand un chant s'arrête tout au nom de Jésus, c'est l'ignorance. On ne peut pas arrêter Satan aujourd'hui. Satan doit travailler parce que c'est son œuvre. Mais l'Église, bien qu'elle vivait sur cette terre, dans ces temps ici de la confusion, l'Église est épargnée à cause de la parole. Parce que le Seigneur dit « Je leur ai donné ta parole. Et j'ai gardé ce peuple par ta parole. Gardez-les par ta parole. » C'est-à-dire si quelqu'un néglige la parole, il néglige sa protection. Parce que dans ce temps ici, il n'y a que la parole qui peut protéger l'Église. Alors, pendant ce temps, excusez-moi s'il vous plaît, la parenthèse là dure un seul jour. Voilà pourquoi nous, les saints, nous disons que l'Église n'a pas passé des années, des étapes, des étapes, mais un seul jour. Peut-être vous serez scandalisés. Israël a fait combien de jours de la sortie de l'Égypte jusqu'à entrer d'Akana ? A fait combien d'années ? 40 ans. A fait combien d'années ? 40 ans. A fait combien d'années ? 40 ans. Mais je veux vous scandaliser qu'Israël n'a fait qu'un seul jour. je veux vous scandaliser parce que Frère Maïka dit comment un seul jour. Je ne raisonne pas. Je suis dans les Écritures. Israël est sorti en Égypte quel jour ? Papa, prenez Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Papa, prenez le verset premier jusqu'au deuxième. L'éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier mois de l'année. Ah bon ? C'est le premier mois de l'année parce que ils vont célébrer la Pâque, n'est-ce pas ? Israël est sorti en Égypte quel jour ? Le jour de la Pâque ? Quand ils ont mangé la Pâque le lendemain. Ils s'en allaient. Amen. C'est ça, n'est-ce pas ? Amen. Mais ils sont entrés dans Cana quel jour ? Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Papa, prenez le verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jérusalem. Ah, tu vois ? L'heure entrée d'Akana c'était le jour de la Pâque. L'heure sortie de l'Égypte c'était quel jour ? La sortie c'est le jour de la Pâque. L'entrée d'Akana c'est quel jour ? C'est un seul jour. C'est ça aujourd'hui. Israël est sorti de l'Égypte le jour de la Pâque. Entrée à Cana le jour de la Pâque. C'est le seul jour dont toutes ces années se trouvaient dans un seul jour. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Les voleurs entrent dans le paradis aujourd'hui et seront dans le paradis aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui si vous attendez ma voix n'en dire si ce n'est pas lequel. Jésus-Christ est le même hier, c'est tout ce temps-là aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc depuis la Pâque-Côte jusqu'à l'enlèvement c'est aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a compris ? Oui nous sommes dans aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons nous et les pierres les gens les gens nous sommes dans aujourd'hui. Et aujourd'hui là c'est la préparation pour que l'église soit parmètre. Alors retenez ceci s'il vous plaît. Retenez ceci. je vais vous donner une leçon très simple peut-être le jeudi je ne le ferai pas ni dimanche mais je vais vous donner une leçon très 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 importante aujourd'hui pour terminer. Cet temps-ci retenez ceci de l'église c'est le temps de la pluie de l'arrière-saison. C'est la bonne saison. C'est la saison de la moisson. Donc c'est-à-dire c'est le temps de la grâce. Proverbe chapitre 16 évangélique. Proverbe 16 commençait par le verset 14-15. 14-15 La fureur du roi est un message du mort et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Avant qu'on parle de pluie du printemps le roi était furieux un homme sage a apaisé sa colère son visage devient serein et c'est la pluie du printemps. C'est ça toute la Bible non ? Quand Dieu tuait au temps de la gloire il n'y avait pas un homme sage pour apaiser sa colère. Voilà pourquoi le temps de mourir il tue mais quand un homme sage est venu il monte à la croix il change le visage de Dieu qu'aujourd'hui Dieu est serein c'est l'état de la grâce. C'est ça prétend. Est-ce que tout le monde comprend bien ? Parce que le visage du roi si le roi est furieux le messager tue parce que le roi ne tue pas mais son porteur d'armes ne tue donc Moïse était le porteur d'armes de Dieu et qui tu es mais un homme sage est venu à la croix il se donne les visages du roi deviennent sereins maintenant nous pouvons trouver grâce devant le serein donc c'est l'état de la grâce c'est l'état où la parole de Dieu se manifeste. Est-ce qu'on peut monter quelques dégrés ? On peut monter quelques dégrés ? Alors je voudrais dire quoi ? Écrivez ça s'il vous plaît écrivez quelque chose qui se produit ici j'aimerais que vous reteniez ça très bien vous allez comprendre pourquoi la parole de Dieu nous est donnée dans ces temps Dieu ne nous a pas donné la parole pour que nous devenions les connaissants non Dieu a donné la parole pour que cette parole nous amène à être semblable à lui Rétenez-vous vu que dans ces temps Dieu est sémé Dieu est sémé il est sémé il sème quoi ? la parole et qu'est-ce qu'il attend ? une petite question celui qui sème le bleu attend quoi ? le bleu celui qui sème le maïs attend le maïs et Christ quand il sème aujourd'hui l'amour il attend voir quoi ? l'amour quand il sème la sanctification qu'est-ce qu'il attend voir ? la sanctification à ces temps-là on n'a plus besoin de la sémace qui est sémée mais on a besoin de la moisson parce que la moisson doit être égale à la sémace qui est sémée je vous dis que toutes les paroles que nous écoutons Dieu viendra chercher ça comme des hommes écrivez ce verset là ça sera très facile parce que je parle pour terminer vous amenez dans un message très important et ça sera un petit exercice dans le livre d'Esaïe chapitre 5 j'explique les calendriers prophétiques combien s'étend ici dans le livre d'Esaïe mais je ne saurais pas trop lire écrivez seulement l'Esaïe chapitre 5 les cantiques de mon bien-aimé quand il chantait pour sa vie je n'ai pas enseigné les cantiques d'arc ici je n'ai pas enseigné ça dit que Saûl le mère David il fait les cantiques d'arc pour exprimer son amour envers Saûl les gens écoutent mais ils ne comprennent pas ils le fouillent alors que David chantait pour son amour et quand Jonathan mère il chante les gens ne comprenaient pas et quand Eshboshet meurt il chante les gens ne comprennent pas quand Abner meurt il chante parce que les cantiques d'arc c'était les cantiques de Saûl et Jonathan il y avait la continuité dans les cantiques il a chanté pour la mort d'Amen il a chanté pour la mort d'Eshboshet ça dit que David chaque circonstance il est transformé en cantique parce que les cantiques doivent perpétuer l'événement c'est comme aujourd'hui l'évangile c'est les cantiques nous chantons l'événement qui est accompli à la croix et Christ a fait que l'évangile devienne les cantiques pour que l'église continue à commémorer l'événement qu'il a accompli ça dit que quand Christ est venu il a chanté Israël il n'a pas accompli c'est dur c'est dur Esaïe 5 je chanterai pour la ville de mon bien-aimé qu'est-ce que je pouvais faire pour toi la ville que je n'ai pas fait j'ai fait tout pour toi ça c'est le temps de cette semaine 70 j'ai arrangé tout mais quand je suis venu il n'y avait pas le fruit quand Esaïe chantait comme ça il prophétisait sur le Seigneur Jésus Christ parce que le propriétaire de la ville c'était Dieu qui a pris corps il est venu le Seigneur Jésus Christ est venu sur la terre pour chercher seulement le fruit ce n'est pas pour dire Jean-Baptiste produisez produisez les fruits parce que quand Christ est venu il n'est pas venu chercher autre chose les fruits nous pouvons dire que nous avons la connaissance que nous avons la parole mais ce qui attirera Dieu ce n'est pas nos connaissances c'est la vie de la parole dans nous et c'est tout mais parce qu'il n'a pas trouvé les fruits il a trouvé les épines il dit ceci suivez ça très bien j'ordonnerai à mes nuées mes nuées et bien ce n'est pas qu'elles nuées ont des oreilles pour la part j'ordonnerai à mes nuées de ne plus laisser couler l'eau sur vous ça c'est la reine de la grâce pour la maison d'Israël maintenant les nuées vont couler chez nous c'est ce qu'Elu a dit à Job il dit que Dieu produit le nuage dans les ciels et il retranche la terre à la terre et il ordonne à ses nuées de laisser couler l'eau à la terre qui est retranchée à la terre pourquoi il y a eu le vent le jour de la patte contre parce que la pluie tombait et cette pluie là c'est la parole que nous avons aujourd'hui et Dieu a retranché la terre acte chapitre 15 verset 14 dit à jeter les regards parmi les nations pour faire sortir du milieu d'un peuple qui portant son nom c'est nous l'église nous portons aujourd'hui les noms parce que la pluie est venue vers nous donc aujourd'hui Christ s'est laissée mère et qu'est-ce qu'il attend la moisson écrivez s'il vous plaît parce qu'on termine là la fin du temps de l'église s'est fière par l'enlèvement l'enlèvement marquera la fin du temps de l'église et je veux vous donner une notion très importante dans 5 à 10 minutes on termine je ne finirai pas comme ça il faut que je vous exhorte quelques minutes et nous allons prier que le Seigneur vous venez c'est dur l'enlèvement de l'église l'enlèvement de l'église retenez ça très bien c'est la fin du travail c'est la fin du travail l'enlèvement de l'église c'est la présentation du fruit du travail c'est-à-dire ce que Christ a accompli comme travail diront c'est temps ici ça sera manifesté ce jour-là on lit un verset que les gens des groupes de prière lisaient beaucoup l'évaloriste Esaïe chapitre 7,500 c'est un verset que quand nous étions encore des enfants on lisaient beaucoup Esaïe chapitre 7,500 verset 10 comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournez pas sans avoir arrosé fécondé la pluie non attends 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 allez-y tous la pluie fait quoi j'avais un suivi la pluie fait quoi ça dit que quand la pluie quitte le ciel oui evangeliste comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournez pas sans avoir ça dit que quand la pluie descend la pluie doit encore retourner donc quand la pluie tombe sur la terre elle doit retourner elle ne retourne pas allez-y sans avoir arrosé premièrement quand la pluie vient elle fait quoi arrose la terre oui après féconder la terre hein féconder ça dit que la pluie a la possibilité de donner la sémence et de féconder la terre allez-y et fait germer les plantes c'est ça c'est ça ça dit que si nous sommes ministres si le Saint-Esprit est là c'est pas seulement pour arroser mais c'est pour féconder vous allez comprendre pourquoi c'est ça c'est moi qui suis la terre et quand on voit la pluie la pluie la signifie quoi d'éternel 31 la pluie la signifie quoi nous allons retourner dans Esaïe 55 la pluie la signifie quoi d'éternel 32 1 2 Dieu prêtez l'oreille et je parlerai terre écoute les paroles de ma bouche que mes instructions se répandent comme la pluie la pluie ce n'est pas la pluie mais ce sont les instructions donc chaque jour que tu viens à l'église le message que tu attends c'est la pluie ça dit chaque prédication c'est la pluie retournons maintenant la séquence et quand la pluie tombe elle fait quoi elle arrose elle germe elle féconde c'est pas de tout le mangeriste sans avoir donné de la sémence pour sa mère et du bain c'est lui qui en mange c'est à dire que quand la pluie tombe elle arrose elle fait germer elle féconde la terre ou retour ça doit donner la sémence au sémé et pour avoir un sémé qui mange ça dit que le sémé doit manger le fruit de son travail voilà pourquoi Dieu avait dit quoi Adam tu tuerais à suyer de son vigeur le fruit de la terre et nous avons vu les véritables la terre que tes sémés le passé il avait commencé le travail de sémé il faudrait que la sueur tombe pour qu'il tire le fruit donc quand les sémés sèment il faut tirer la nourrité et la sémence pour le futur mais qui est le sémé Apocalypse chapitre 14 verset 13 et jusqu'au 14 verset l'ange a vu un sémé un moissonneur un ange qui est venu moissonneur mais Christ le Seigneur Jésus Christ c'est lui le sémé il viendra moissonner voilà pourquoi la loi disait quand tu entres dans les champs de ton voisin n'utilise pas la main et plutôt n'utilise pas quoi le fossile utilise la main parce que tu n'es pas de propriété c'est tel que nous sommes là nous moissonnons mais avec beaucoup de réserve parce que nous ne sommes pas de propriété mais le propriétaire viendra chercher le fruit et le Seigneur Jésus Christ reviendra chercher ça sera l'allèvement de l'église c'est à dire que chaque sémence dans ces temps-ci parce qu'Israël n'a pas produit ça l'église doit produire le fruit quel jugement quel jugement quand la parole vient ça doit féconder tu n'as pas besoin de te poser des questions je suis incapable si tu es incapable tu es incapable de donner à la terre la foi de produit à moins que tu sois disposé c'est à dire toutes les prédications que vous attendez ce sont des gouttes d'eau voilà pourquoi dans sa bouche il y avait bruit de grandes eaux bruit de grandes eaux ce sont les bruits des prédicateurs une seule bouche mais plusieurs bruits c'est ça que si la mythe dit je vais les baiser de ta bouche il y a une seule bouche mais plusieurs baisers parce que chaque prédicateur doit porter un baiser mais une seule bouche parce que l'enfant produit quand il rentre il a besoin de plusieurs baisers donc chaque exhortation c'était baiser qu'il t'approche vers le bien-aimé mais au retour le Seigneur a besoin de trouver le fruit je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ nous ne serons pas enlevés si la parole ne nous a pas féconder arroser préparer produire la vie de Dieu parce que Christ ne va pas chercher je les connaissais il reviendra chercher sa parole qui est devenue des hommes voilà pourquoi si la mythe disait viens entre dans ton champ moi j'aime beaucoup cette femme je vais vous enseigner un jour les mystères des quantiques révélées je vais expliquer quantique versée par versée si la mythe dit que le vent souffle 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 parce qu'elle voulait que le vent souffle sur son jardin pour que l'odeur de fruit parte exciter le bien-aimé de venir entrer l'esprit et l'église disent viens et quand le bien-aimé vient dans les champs ce qui fait la valeur d'un champ c'est la quantité de fruit qui se trouve en un moment je dis que si le Seigneur laisse cette parenthèse c'est pour que l'église atteigne la maturité et que l'église manifeste le fruit de la parole et cela se fera sous la forme de l'enlèvement écrivez la leçon que je voulais vous donner l'enlèvement ne peut pas se faire sans la résurrection écrivez et notez ça parce que je vais expliquer une chose là très 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 importante après cela je vous exhorte vous en prie et la résurrection la résurrection la résurrection en tout cas moi j'ai pris pour ça je voulais vous enseigner ça j'avais la pensée et si je reviendrai encore enseigner je vais insister sur ça parce que beaucoup de gens prient dans la négligence parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils prient et qu'est-ce que le Seigneur nous attend voilà pourquoi le bien-humain Paul dit que nous attendons la bien-humain et la résurrection et la résurrection 1 Jean chapitre 3-2 ce verset là est très important 1 Jean 3-2 faites ça égal à 1 Jean 4-17 bien-aimé nous sommes au fond de Dieu mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté 1 Jean 3-2 quand cela sera manifesté nous serons semblables à lui moi je serai semblable au Seigneur Jésus-Christ bien que je vis dans ce corps voilà pourquoi 1 Jean 4-17 dit tel qu'il est tel qu'elle nous sera c'est pour expliquer ce que bien-aimé Paul exhorte dans un autre terme aux Corinthiens dans 2ème Corinthiens chapitre 4 verset 18 écrivait ça égal à 2ème Corinthiens 5-1 il dit le poids éternel nous regardons aux choses invisibles il dit même si cette tente où nous habitons est détruite nous nous avons auprès de notre Dieu il demeure éternel ça se fera comment s'il vous plaît l'enlèvement ne peut pas se faire sans la résurrection et cette résurrection l'a écrivée il y a 2 grandes résurrections c'est une école je dis je n'enseigne pas de la théâtre dans ma culte ici je fais comme une école parce que le dimanche ici j'enseigne comme ça les gens ne vont pas me comprendre parce que le dimanche il y a les gens qui sont nés dans le désert viennent beaucoup il faut simplifier les messages marcher au pas de brebis il y a 2 grandes résurrections 2 grandes résurrections la première résurrection est divisée par des rangs écrivez ça c'est très important la première résurrection est divisée par des rangs j'aimerais que vous soulignez ça avant que je vous explique ce rang là j'aimerais un peu vous donner une pensée écrivez intessant dans le chapitre 5 verset 23 évangéliste des frères il dit quoi il dit quoi que votre être les êtres sont c'est important que le dieu de peu vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de la vénement de notre Seigneur c'est-à-dire quoi que le Seigneur vous venez ici l'homme est tripartie tel que tu y as là tu y es là plutôt le corps que tu y as c'est une enveloppe seulement l'enveloppe de quoi de toi le corps que nous portons ici mais le vrai homme c'est l'homme intérieur parce que si je passe vite comme ça vous n'allez pas bien comprendre vous voulez ces petits détails n'est-ce pas ? et vous voulez vous l'avez dans mon vie je vais donner un peu c'est peut-être parce que quand on parle de résurrection résurrection les gens ne comprennent pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire les gens ne comprennent pas exactement écrivez s'il vous plaît 1er Corinthiens chapitre 15 1er Corinthiens chapitre 15 écrivez les versets commencez par les versets 20 jusqu'au même des versets on ne lit pas on ne lit pas mais je vais où j'ai donné trop de versets aujourd'hui j'ai donné trop de versets ça peut vous envoyer je crois les versets que j'ai cherché ce n'est pas un Corinthiens sain mais écrivez le Corinthiens 15 parce que je vais expliquer la première résurrection la main mais le verset que je cherche c'est le 2er Corinthiens chapitre 4 ok 2er Corinthiens 4,16 lis ça évangéliste c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur s'est détruit notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour notre homme intérieur c'est-à-dire c'est-à-dire que l'homme à part qu'il soit cher il a le véritable homme intérieur il y a un verset là où celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature non ? 2ème créature 5,17 maintenant quand on devient une nouvelle créative c'est-à-dire je suis en Christ on devient une nouvelle créative par rapport à quoi ? ce n'est pas le corps qui devient une nouvelle créature s'il vous plaît c'est l'homme intérieur l'homme intérieur parce que Frère Paul dit que celui qui marche dans les plaisirs est mort la mort là est spirituelle mais l'homme est tripartie l'homme a un esprit je vais expliquer ça les jeudis pour la délivrance parce que si la personne comprend ça sa délivrance sera aussi facile vous allez comprendre les impulsions qui vous combattent parce que les jeudis nous aurons beaucoup de temps de la courir moi je ne crois pas à l'évangile sa puissance le monde n'a pas besoin de théorie mais le monde a besoin d'un message avec puissance qui délivre et les gens ont des problèmes et des difficultés c'est pas vrai le Seigneur avait dit les miracles l'accompagneront c'est qu'il y aura en cri donc quand on vient dans l'église on écoute seulement les discours ça la puissance ça devient comme le cours du civisme ou du moral on a besoin que ce message là nous délivre alors je veux dire quoi il faut mettre ça dans la tête que je suis tripartie l'homme est esprit tu n'es pas maïsha là que tu vois tu es maïsha le corps l'homme intérieur mais l'homme là est spirituel qui habite dans ce corps physique maintenant l'esprit l'esprit de l'homme ce n'est pas l'âme parce que beaucoup de gens confondent j'ai fait des débats avec des gens qui confondent l'âme l'âme et l'esprit l'âme ce n'est pas l'esprit l'âme c'est toi c'est à dire que l'intelligence le siège des pensées des raisons tu ne peux pas comprendre Dieu par ton âme mais on comprend Dieu par l'esprit parce que le Saint-Esprit aura témoignage à notre esprit j'ai vu enseigner ça l'esprit que nous sommes enfants de Dieu mais l'âme c'est toi c'est à dire le docteur de l'homme est juriste connaissance des droits est dans son âme non dans l'esprit Emmanuel est juriste nous avons des ingénieurs c'est l'ambiance l'ingénieur bébé nous avons des architectes nous avons des c'est cela mais ces connaissances là se trouvent dans votre âme l'âme non l'esprit parce que l'esprit vous permet de communiquer avec Dieu maintenant quand quelqu'un meurt il a cessé d'exister dans le corps mais il continue à exister dans l'esprit il y a un papa que j'ai pris avec lui il a fait cette expérience là il était dans l'agonie quand on a parlé avec lui il est rentré pourquoi il a fait la prison 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 mais non il n'a pas fallu la prison mais il a fait la prison mais il a fait la prison et il a fait la prison je comprends pourquoi Paul avait dit il est avantagé qu'il n'a qu'il n'a pas que de rester dans ses corps un corps de souffrance c'est-à-dire voilà pourquoi Frère Paul dit les souffrances d'autant présents ne sauront jamais être comparées à la gloire et il dit dans nous dans ses corps nous portons des trésors donc tu n'es pas n'importe qui la parole que tu attends a des trésors qui dépassent l'argent que tu cherches j'ai vu des trous dans New York j'ai dit oh New York j'ai même vu des trous dans ma trou dans Zéa à Bonibouko c'est-à-dire en réalité il n'y a les choses que Dieu a préparées pour nous qui se trouvent dans ton esprit c'est plus que ce que nous cherchons c'est-à-dire voilà pourquoi il m'a dit qui nous séparera il dit j'aime voir le Seigneur mais pour vous enseigner que je reste encore dans cette état vous voyez cet évangile et le Moulata souci à Rosar Alibane alors je vais vous enseigner pour vous faire comprendre notre corps tout ce que nous avons récit l'espérance les prophéties ça se trouve caché d'amour voilà pourquoi Apocalypse dit c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait parce que moi je crois que sur la terre il n'y a personne qui peut te reconnaître l'homme sur la terre qui t'appelle bien aimé parce qu'il a intérêt s'il n'a plus d'intérêt c'est ça un homme et ne te dérange pas parce qu'un homme a toujours été comme ça d'ailleurs merci que les gens ne te reconnaissent pas pour que Dieu puisse te reconnaître alors tu peux mourir mais parce que nous attendons la biennurée espérance qui sera manifestée par l'enlèvement de l'église voilà pourquoi nous espérons même si les choses tardent nous espérons nous espérons et la résurrection se fera comment 1ère Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'à 17ème verset le biennur Paul dit il écrit aux Thessaloniciens je ne veux pas que vous vous affligez pour ceux qui dorment le biennur Paul les appelle ceux qui sont morts à Christ ils disent donc il a répété les mêmes paroles que son maître Lazare dort il dit pour ceux qui dorment dans le Seigneur pour que vous ne vous affligez pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance le Seigneur lui-même donc Christ quittera le ciel tu vois l'allèvement Christ lui-même va quitter le ciel je l'expliquerai il y reviendra et Esaïe dit qu'est mes cadavres revivent Jean chapitre 5 verset 25 jusqu'au verset 7ème verset les morts attendront sa voix et ceux qui auront entendu vivront de même qu'il a ressuscité Lazare il va aussi me ressusciter voilà pourquoi je vous dis si un homme peut mourir revenir à la vie j'aurai de l'espérance la traduction top son là on dit j'attendrai mon relèvement comme un soldat qui attend d'être relévé passé dans Jean 14 4-5 là je vous parlais de ces jours sur la terre c'est comme les jours des mercenaires alors comme un soldat attend d'être rélevé il attend nous répondons toujours à Jean que l'homme qui était attendu il est déjà mort il est revenu à la vie c'est le Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi Frère Paul dit d'être non corétien chapitre 15 que je vous ai donné là c'est juste qu'on est très traversé il dit que si Christ n'est pas mort il est revenu à la vie notre foi est vaine notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine la résurrection est vraie et cela marquera la fin de ce calendrier est-ce que tout le monde a compris tu sais que tu peux voir Lazare comme ça sur la terre il est où où est Lazare il est où René sous les pieds non sous la table où est les riches mais qui mange bien qui ne mange pas bien mais après la mort qui est maintenant riche la mort va révéler la vraie nature voilà pourquoi quand Christ le ressuscite on comprend maintenant le vrai fils d'Abraham parce qu'Israël est mangé sur la table mais il n'a pas compris la loi les prophètes il leur a servi d'être sur la table il leur a permis d'être sur la table nous les païets nous étions là-bas sans promesse la première réception c'est frère comment il y a des rangs écrivez ça on termine là-bas maintien non non commencez par faites ceci tirez 1 corétien 15 20 23 jésus-christ 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 le prémice écrivait deuxième tiré matthé chapitre 27 verset 54 57 cinquième verset 54 54 55 troisième tiré 1 tessant de l'essai chapitre 4 verset 16 à 17 1 tessant de l'essai 4 verset 16 verset 17 quatrième tiré apocalypse 20 verset 4 jusqu'au 5 verset je vais dire quoi je vais dire quoi pardon 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 apocalypse 20 4 alors suivez suivez moi je termine là-bas je dois quand même vous exerter 5 minutes mais je termine par les écrits que je vous ai donnés suivez moi ici je vous en prie je vous en prie je vous en prie selon la loi d'Israël selon la loi d'Israël il y avait les champs en langue sénée il y avait les champs et quand vous s'aimez en chrisaite je vous laisse vous expliquer les caractérés du champ quand vous s'aimez il y avait des sortes de sévances en Israël selon la loi de Dieu il y avait des céréales il y avait aussi des fruits voilà pourquoi ok voilà pourquoi dans l'église chapitre 26 verset 5 on parle de la moisson et l'avantage c'est-à-dire en Israël on s'aime quand vous s'aimez en Israël et que la pluie tombe selon Jacques 5 7 8 avant que la terre produise elle doit recevoir la pluie de la première et de la dernière c'est-à-dire maintenant quand la terre quand vous s'aimez premier fruit de la terre on appelle ça prémisse ok on appelle ça prémisse selon les livres de la Lévitique chapitre 23 tu ne peux pas présenter tous les champs à la fois on va tirer les prémisses et dans ces prémisses il y avait des prémisses des céréales il y avait aussi des prémisses des fruits comme des vines pour m'obballer ce mot à la mort au ténéla et là on va à tous ceux à la mort pour les messieurs sur la mort nous pas pardon la nuit au ténéla pour le ténéla il faut accepter parce que je suis dans les calendriers de Dieu si lui est manifesté avant moi je vais dire le Seigneur mon tour aussi bien alors je voudrais dire ceci le premier fruit quand il est présenté chez le sacrificateur le sacrificateur fait la littérale des côtés c'est la germe qui le présente tous les champs mais cela ne veut pas dire que tout le chat est moissonné tout est fini non le premier fruit est allé représenter tout le chat c'est ce que Frère Paul explique comme la résurrection du Seigneur Jésus-Christ la première protège en 1315 il dit Jésus-Christ est la prémisse de ceux qui sont morts c'est-à-dire la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est allée donc Christ ressuscite pour témoigner que le chat a atteint la maturité et c'est l'étendue de la moisson voilà pourquoi Frère Paul l'interprète il dit Christ est ressuscité des morts il est la prémisse de ceux qui sont morts dans lui et ensuite il vient en train les tours de ceux qui sont morts à Christ mais chacun à son nom c'est-à-dire la première résurrection je suis où ? je vous ai donné l'idée de ce temps ici maintenant je suis à la fin à la fin ici la fin ici sera manifestée par l'enlèvement n'est-ce pas ? je ne suis pas encore entré dans l'enlèvement mais je vous donne seulement l'idée c'est ce qui se fera Christ il reviendra et il aura la résurrection mais cette résurrection-là se fait sous forme des rangs Jésus-Christ lui l'a nécessité comme prémisse je vais vous épargner dans beaucoup de détails souvent vous avez oublié tout ce que j'ai donné ici parce que les calendriers là c'est comme ça mais je vais le faire aussi comme ça sous la forme du champ parce que comme ça par moisson de bleu de germe et tout comme ça ces calendriers là de 70 mètres ça sera aussi sous forme du champ alors retenez ceci quand les prémisses sont présentées cela explique comme les restes des chaves il y a plein après ok et comment on l'a dit maintenant le premier rang retenez ça bien le premier rang de la résurrection c'est-à-dire quand Christ ressuscite je vais résumer tous ces versets-là quand il était à la croix vous savez que quand il cria à la croix les morts étaient ressuscités non ? les morts étaient ressuscités c'est-à-dire quand il a crié il y avait la résurrection c'est pour dire que Christ sans qu'il n'a pas se dire que s'il n'a pas il n'a pas mais il n'a pas de la croix parce que l'autre problème ça je ne résume pas je reviendrai je ne suis pas que qu'il n'a pas qu'il n'a pas que il a il n'a pas de mort, abîmissabatoma, kufapuna, poua la kisake, bisopeta, tokufi, tobosek. Quand l'agneau fut timolé en Égypte, Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Pourquoi il amena Israël dans la mer au Jumaï ? C'est parce qu'il y avait la force des pharaons. Il fallait vaincre et les suivre aussi dans la mer pour frayer les chambres. Oh, vous ne savez pas ça ? C'est comme David, il s'est tombé Goliath, mais alors qu'il se sait, il s'est tendu le mot à l'étude. Pour le péon, il ne nous a pas laissé, mais il se déçu. Il me dit que c'est Jumaï, 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 Cumaï, à l'étude. Mais Abraham nous dit que j'ai le passé, que Jumaï, 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 à l'étude, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Nous avons eu les tournées, nous avons eu les trois 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 trois. Mais il a laissé en elle, il s'est battu, il s'en est battu. Il a récupéré l'épée entre ses mains, à l'onghier, à l'onghier, soit oufah, pour en dire à une loi, à l'onghier, à l'onghier, à l'onghier, à l'onghier, à l'onghier, à l'onghier, à l'onghier. C'est-à-dire que quand il m'a à la croix de Golgotha, les saints étaient ressuscités. Mais cette résurrection expliquait que Christ a l'onghier, à l'onghier, à l'onghier, à l'onghier, à l'onghier, quelque part, pour qu'ils attendent, bisou, hébreu chapitre 11, afin qu'ils ne parvencent pas à la perfection, sain. C'est-à-dire que le langage, mais regardez, suivez, suivez, suivez. Tant que je t'ai comme un mot, ça m'agraive. C'est un langage. Parce que c'est ici, tant que j'ai écouté, je ne vais pas écouter. Pour nous, nous sommes tous les premiers. Lui était la prémisse. Après ça, il est ressuscité. Abraham n'attend pas l'évangile pour qu'il soit ressuscité de la mort, de la mort du Christ de la croix. Et puis ça va nous faire victoire. Même les bananes, 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 les bananes. J'ai encore la journée de là-hé 것이 le monsoon. Vous n'avez interprété ma songe. En réalité, alors moi, je suis vivant et sa monsoon. Alors, je vais seulement dire que la première résurrection adhérente, que je vais expliquer, les saints ressuscités. Il y aura aussi des gens qui seront au monde des taux de avres, sont à l'évangile et toi-même. On sera ressuscité. On sera ressuscité. un jour. Et la résurrection se fera au temps de la mer. À part nous, nous avons aussi des faux frères et des faux sœurs. Alors, toutes ces résurrections-là forment un seul rang de la résurrection. Je l'expliquerai. Je l'ai dit dans sa fin un seul rang de la résurrection. C'est-à-dire que la première résurrection a du rang. Il y a le rang Christ lui-même ressuscite, le saint de l'Ancienne Alliance ressuscite, il y aura la résurrection lors de l'enlèvement, il y aura la résurrection des martyrs. Apocalypse 24-7, ça sera la première résurrection. Et ça sera la fin de la première résurrection. La deuxième résurrection se fera après Gog et Nagor. Voilà, l'Apessimodja qu'a accueilli à 70 semaines. Je ne sais pas si vous avez suivi cet enseignement. Vous avez retenu ça? Est-ce que vous avez retenu ça? Non, je vous pose la question. Vous avez retenu ça? Maman Mazzia Limbi, Moussa Boulokar, elle a eu le son. Je le veux quand même vous enseigner. Le dimanche, j'exorte beaucoup. Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire tout ça dans un seul jour? Il n'était pas capable de le faire. Il pouvait le faire, non? Mais pourquoi il a reparti ça? Il a reparti ça dans le temps. Quand il dit que la lumière soit, ce fut le premier jour? Mais cette lumière-là n'avait pas encore. L'homme ne pouvait pas marcher. Le deuxième jour, il sort le ciel. Vous voyez l'homme? Le troisième jour, il sort la terre. C'est-à-dire que quand Christ ressuscite, c'est le troisième jour où la terre est sortie pour permettre à la lumière du commencement de prendre encore le quatrième jour d'éclairer. Parce que la loi qui était au commencement ne pouvait pas. Vous vous souvenez comment est-ce que, ah, dans 70 semaines, il y a un jour la création. Vous savez pourquoi Dieu avait dit à Moïse que sur la lumière du commencement. Il fallait qu'il devienne encore le quatrième jour. Pour nous permettre le cinquième jour de voir les poissons et les oiseaux voler. L'enlèvement et la maison d'Israël comme les poissons afin de permettre que, dans le cinquième jour aussi, tout le monde en a un malheureux, dans le sixième jour, le règne est venu avec son épouse afin de faire entrer dans l'éternité qui est le dépôt. C'est-à-dire que Dieu a fait tout dans l'ordre. Mais si Dieu a un programme pour ce monde, il a mis ça dans l'ordre. Alors, pour ta vie aussi, tu sais que tout est là, mais dans l'ordre, sans tirer à rien de courir vite. Parce que Dieu, il a un programme, mais il a placé chaque chose dans son temps pour ma vie aussi. Et je crois que si je ne suis pas encore dans le soixante-deuxième, j'y arriverai. Si je ne suis pas encore dans tel temps, j'y arriverai parce que tout est programmé. Ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de te décourager parce que Dieu, qui t'a crié. Je dis aux gens que nous ne sommes pas, je ne suis pas genre de vie ici, je suis esprit, mais j'habite dans ce corps. Avant que tu existes dans ce corps, avant que tu ailles, je ne sais pas, je ne sais pas, tu n'es pas mon loupa. Dieu t'a pris la main, il t'a envoyé la bras en vie, mais tu existes. Et Dieu ne te fait pas, Dieu ne t'a pas fait exister sans un programme. Dieu a un programme pour ta vie. Jeûne, prie, mais ne force pas Dieu. Tu peux nous faire confiance. 70 semaines ne nous donnent pas seulement la connaissance de la prophétie, mais ça nous fait voir aussi la patience de Dieu. Comment est-ce que Dieu a préparé des choses? Nous avons un Dieu qui a préparé des choses. Voilà pourquoi je veux vous pousser à ne pas vivre sur le temps des hommes, mais de chercher à comprendre ce que Dieu veut pour ma vie. J'ai toujours exhorté aux gens, c'est-à-dire que je parlerai plus les jeudi de nuit. Quelqu'un qui ne développe pas la spiritualité surnaturelle dans sa vie, il est limité par le V.S.U.T., c'est-à-dire que tout ce qu'il voit dans ce monde, les bloquent. Mais tu n'es pas naturel, tu n'es pas mon loupa, tu n'es pas Bagnonu, tu n'es pas mon gala, tu n'es pas mon Kongo, tu n'es pas mon Tete, tu n'es pas mon Swahili, tu n'es pas Kinoa, tu n'es pas Brazzaville. Tu as esprit, tu habites dans ce corps et tu as un programme que Dieu a préparé pour ta vie. Il a un programme, tu dois nous faire confiance au-delà de mes prières, au-delà de mes jeunes, parce que si tu comptes sur la chair, si ton intelligence ne t'en sortira pas, parce que tu es limité. Je suis venu seulement te faire comprendre que Dieu fait toutes choses dans son temps. Si tu as caché, gloire au Seigneur. Si tu te prépares encore, gloire au Seigneur. Mais sache qu'Il a un programme pour ma vie. Même si je ne vois rien, quand le temps arrivera, Dieu fera à ce que je sois manifesté. Si quelqu'un connaît ça, il y a des gens qui disent que la preuve anthologique, il n'y a pas tout, ça prouve qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ça, mais il n'y a pas un prêtre digital. Il n'y a pas un prêtre digital. Il n'y a pas de plan, mais il n'y a pas un prêtre digital. Il y a des gens qui disent que tu n'as pas un prêtre digital. Il y a des choses que tu as préparées pour ta vie et pas pour l'autre. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas prendre la grâce qu'Il a mises sur le monde. Il n'y a pas un prêtre digital. Il n'y a pas un prêtre digital. parce que tu es dans le plan de Dieu tu es dans le calendrier de Dieu est-ce que tu peux faire confiance au plan de Dieu tu peux faire confiance au calendrier de Dieu que le temps de Dieu existe que le diable ne te trompe pas que tu es limité sur la terre tu n'es pas seulement terrestre tu es spirituel tu es allé là-bas chez les bangles seulement pour visiter mais tu n'es pas à Mungara tu es allé là-bas un point noir tu n'es pas originaire des points noirs tu es originaire du ciel les points noirs c'est un espace seulement mais toi tu es spirituel je veux que cet enseignement vous donne encore la patience et la confiance que Dieu est capable de tout faire dans votre vie vous croyez aussi comme cela est-ce qu'on peut prier dans quelques minutes prions les seigneurs pour les messages qu'il nous a donnés au nom de Seigneur Jésus Christ Thomas Deli